Bonjour à tous bien-aimés, je voudrais partager avec vous quelques versets dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, il nous est dit ceci, écrit à l'église de Sardes, je vais commencer à partir du verset 1. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous sommes là donc dans la vision de Jean, dans cette vision que Jean reçoit sur l'île de Batmos, cette révélation. Et dans cette prison, donc cette île de Batmos, il va avoir une vision justement sur cette église dont l'une d'elles est l'église de Sardes. Et dans cette ville de Sardes, voici ce qu'il voit comme vision prophétique pour cette église. Mais aussi il se croit que c'est une vision qui nous concerne nous aussi. Alors pas spécifiquement peut-être l'église de Sardes, mais c'est une vision qui nous met en garde et qui nous prévient aussi. Qu'est-il dit de cette église ? Eh bien premièrement, elle nous dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Voilà, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Mais en fait, la réalité, c'est que tu es mort. Et là déjà la première mise en garde qui est donnée à cette église, eh bien c'est une église qui vit dans l'apparence. Elle a une réputation et basée sur sa réputation, tout le monde croit que c'est une église qui est vivante. C'est-à-dire une église qui manifeste très certainement la gloire de Dieu. Une église qui est peut-être regardée favorablement de la part des autres. Mais Dieu voit plus profondément que la simple apparence. Dieu voit derrière les apparences. Dieu voit derrière les pseudo, j'allais dire, célébrités. Dieu voit derrière les réputations qui parfois ne sont comme du vent ou vanité. Dieu voit plus profond que cela. Et il dit de cette église, eh bien que cette église est morte. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Mais tu es mort. Et donc là c'est un premier point et c'est exactement ce qui va nous être dit au verset 2. Il dit, sois vigilant, sois vigilant et affermis le reste. Et donc le Seigneur est en train de parler à cette église et dit dans cette église, eh bien, il y a quand même un reste. Il y a quand même des hommes et des femmes qui demeurent attachés à Christ. Et je ne sais pas si on peut parler de, avoir, comment dire, prendre cette église de salle comme une église locale. Ça peut s'adresser au point local, mais ça peut s'adresser au niveau, j'allais dire, en termes d'église universelle. L'église qui serait beaucoup dans l'apparence, qui ferait beaucoup de bruit, qui ferait beaucoup de choses qui semblent aux yeux des hommes, j'allais dire, bonnes. Semblent aux yeux des hommes, vraiment à la gloire de Dieu. Mais la réalité, c'est que tout cela est mort. C'est qu'une apparence. Et Dieu dit, sois vigilant. Et je crois que chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être vigilants sur la réalité, la profondeur de notre vie spirituelle. Tu as donné ta vie à Christ. Tu es passé par les eaux du baptême. Un jour, tu as témoigné publiquement de ton engagement avec Christ. Mais où en es-tu maintenant, réellement? Et peut-être même que tu avais commencé à servir le Seigneur. Et dans ton service, tu accomplis maintenant ce service sans amour. Tu accomplis ce service maintenant comme par habitude. Ou comme parfois même par pression des hommes. Ou comme parce que tu as peur de dire, j'arrête. Et comme tu sens la pression des hommes, tu sens le regard des autres, tu continues. Mais à l'intérieur, tu es vide. Le Seigneur te dit, sois vigilant. Sois vigilant. Et donc, quel est ce message de vigilance, justement, que le Seigneur envoie à l'Église? Eh bien, il leur dit ceci. Votre Église, en fait, elle est en mauvaise santé spirituelle. Votre Église est pleine d'apparence. Mais au milieu de tout cela, au milieu de cette apparence, au milieu de ces hommes et ces femmes qui ne sont plus à Christ, il y en a comme un petit reste. Il nous dit, affermis le reste qui est prêt de mourir, qui est prêt de mourir. Alors, dans ce sens-là, mourir, eh bien, je crois que c'est vraiment dire qu'il faut faire attention à cela. Parce qu'ils sont comme une étincelle qui est en train de s'éteindre. Mais au contraire, il faut être vigilant pour les affermir. Que toi et moi, nous fassions partie de ce reste. Que toi et moi, nous ne nous laissions pas entraîner, emporter par, comment dire, les mouvements, par tout ce qui peut être fait, qui peut nous impressionner, nous disons, eh bien, je vais suivre. Non, nous devons nous attacher à Christ. Nous devons suivre Christ. Et ce n'est pas le plus grand nombre qui a raison. Ce n'est pas une démocratie, le royaume de Dieu. Celui qui a raison, c'est celui qui fait ce que le Seigneur désire. Celui qui a raison, c'est celui qui marche selon la volonté du Seigneur. Et ce n'est pas forcément le plus grand nombre. En tout cas, dans cette église de Sardes, l'une des caractéristiques, c'était qu'effectivement, elle avait une apparence, mais elle était morte spirituellement. Et puis, c'était la majorité qui était morte spirituellement, puisqu'il nous est parlé là d'un petit reste qui marchait encore selon la volonté de Dieu. Que nous est-il dit précisément, d'ailleurs, sur ce petit reste ? Il nous est dit ceci, « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Et donc, les actions de cette église de Sardes étaient des actions qui étaient répréhensibles aux yeux de Dieu. Et je crois que nos actions sont répréhensibles si nous ne les faisons pas, comment dire, avec le cœur de Dieu réellement. Si nous ne faisons pas nos actions, ton service, ton ministère avec une bonne motivation de cœur, tu auras beau faire beaucoup de choses, le Seigneur considérera tout cela comme étant mort. Et là, au verset 3, il va dire, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repends-toi. » Et là, il y a un autre, comment dire, un conseil important. Le Seigneur va dire, « Rappelle-toi. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. » Le Seigneur est en train de parler là du premier amour. Rappelle-toi, si maintenant tu te sens vide dans ton cœur, si tu te sens, tu sens que d'une certaine façon, tu es comme à côté de ce que le Seigneur te demande de faire. Tu es, ton cœur est éteint, ta relation avec le Seigneur est éteint. Tu es là, mais tu résonnes comme quelque chose qui est creux, comme quelqu'un qui est creux. Je te dis, « Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. » Et garde, garde cela, garde vraiment ce premier engagement, ce premier amour que tu avais pour ton Dieu, ce moment où tu étais prêt à tout donner pour Christ. Rappelle-toi de cela. Et puis, lorsque tu t'en rappelles, ne reste pas sur un constat d'échec. Ne reste pas sur des paroles d'accusation et de condamnation sur ta vie lorsque tu fais ce bilan. Mais au contraire, il nous est dit, « Repends-toi, repends-toi. » C'est-à-dire, eh bien, avoue, confesse justement que tu es en perte de vitesse spirituellement et que tu as besoin de revenir à Christ et que tu as faim et soif de revenir à Christ. Et je crois que si tu fais cela, tu passeras de la majorité au petit reste que le Seigneur s'est réservé. Mais cela va dépendre de toi. Cela va dépendre de cette prise de conscience dont très certainement tu as besoin. Très certainement tu as besoin. Et je crois aussi que même si nous ne sommes pas peut-être dans cet état de faiblesse spirituelle, il est important de se dire, « Je veux être vigilant. » Et pour ma part, pour ma vie spirituelle, pour ma relation avec mon Dieu, je veux être vigilant. Et être vigilant, c'est être vigilant chaque jour. C'est être vigilant au quotidien. C'est lutter contre la négligence qui voudrait que nous ne puissions pas prier. Lutter contre la négligence qui voudrait que tu laisses ta Bible fermée et que tu ne l'ouvres qu'une fois par semaine et cinq minutes. Et lutter justement contre cette négligence dans la vie de prière. Lutter contre cette négligence qui fait que tu prends comme parfois excuse le fait que les cultes sont en ligne dans ce temps de confinement, de Covid, pardon, et puis tu commences à t'endormir spirituellement. Mais je crois qu'au contraire, nous avons besoin de réaliser que sans la parole de Dieu, sans la prière, sans cette dimension de la communion fraternelle, même si c'est en ligne, nous sommes en danger. Et que nous devons tout faire pour maintenir, pour grandir dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec le Seigneur, parce que c'est une question au final. De vie ou de mort spirituelle. Et lorsque je parle de question de vie ou de mort spirituelle, je pourrais même dire, c'est une question de vie ou de mort. Aimer Christ, ou sans dormir dans sa relation spirituelle, c'est une question de vie ou de mort. Et là, justement, il nous est dit, il y a cet avertissement, « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Et lorsque donc le Seigneur donne cet avertissement, il dit, « Mais si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne verras même pas à quel moment. » Donc ne te dis pas, « Demain, je ferai. Demain, je lirai ma Bible. Demain, je prierai. Demain, je commencerai à veiller sur ma relation avec Dieu. Demain, tu ne sais pas ce que sera demain. » Et personne ne le sait. Mais ce qui est sûr, c'est lorsque Jésus reviendra, « Eh bien, si tu ne veilles pas, tu seras surpris. » « Tu seras surpris. » Mais il sera à ce moment-là trop tard. Il sera trop tard. Et donc le Seigneur va rappeler justement cette église de ça. Et lui dire, « Il y a quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. » « Es-tu digne encore ? » « Celui qui est digne, c'est celui qui va marcher dans une perfection, qui va faire les œuvres parfaites. » Et non, ce n'est pas du tout cela. Celui qui est digne, c'est celui qui a un vêtement blanc. C'est-à-dire que le Seigneur le revêt d'un vêtement blanc. Et pour que dans ce contexte hostile, dans un environnement hostile, eh bien, tu essaies de garder ton vêtement blanc. Tu essaies de continuer de marcher dans la pureté, dans la sanctification. Et puis, lorsque parfois tu tombes, parce que cela peut arriver, eh bien, tu reviens à ton Seigneur. Parce que ton désir, c'est justement de ne pas te laisser entraîner par la foule, de ne pas te laisser entraîner par ce que les autres pensent, mais de rester attaché vraiment au Seigneur. Et il nous est dit au verset 5, « Celui qui vaincra ». Et donc, rester attaché à Christ. Il y a dans ce désir-là une dimension vraiment de combat. Mais il dit « Celui qui vaincra ». Il va falloir que tu commences à vaincre la négligence. Il va falloir que tu commences à vaincre la paresse spirituelle. Il va falloir que tu commences à vaincre toutes les négligences qui font que tu places des choses devant Dieu. Tu places parfois tes relations avec tes amis. Tu places parfois le temps de loisir devant même le temps que tu vas passer avec ton Seigneur. Tu places même parfois en priorité le temps que tu vas passer avec ta famille, plutôt que le temps que tu dois passer avec ton Dieu. Tout cela est bon. C'est bon d'avoir des loisirs. C'est bon de prendre soin de sa famille. C'est biblique et cela réjouit le cœur de Dieu. Mais ce qui ne réjouit pas le cœur de Dieu, c'est que Dieu passe au second rang dans nos vies parfois. Alors, soyons fermes. Soyons déterminés à placer Dieu en tout premier. Parce que lorsque le Seigneur dit, il nous parle d'un petit reste. La réalité, c'est ce qu'il nous dit, effectivement, il nous est dit dans les évangiles. Qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Desquels feras-tu partie, mon ami, mon frère, ma sœur ? Et jusqu'à ce qu'il y ait cet presque avertissement. J'allais dire menace, mais c'est un avertissement. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Est-ce que tu veux que ton nom ne soit pas effacé du livre de vie ? Est-ce que tu veux que Jésus-Christ confesse ton nom là-haut devant le Père dans le ciel ? Imaginez ce temps, ce moment où ton nom, ton prénom est proclamé là-haut dans le ciel. Comme pour dire, celui-ci a gardé son vêtement blanc. Celui-ci a marché dans la fidélité. Celui-ci s'est attaché à moi. Et ton nom va être proclamé là-haut dans le ciel. Ton nom va être confessé devant le Père. Mon désir, c'est que mon nom soit confessé. Mon désir, c'est que le nom de ma famille soit confessé là-haut dans le ciel. Quel est ton désir, mon ami ? Eh bien, c'est ta responsabilité de dire, Seigneur, je ne veux plus perdre de temps, mais je veux apprendre à marcher selon tes voies, maintenant, jusqu'à ton retour, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je terminerai par ce dernier verset, qui dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Si ce soir, ce matin, quel que soit le moment où tu écoutes cette parole, tu as entendu cela, alors, entends ce que l'Esprit dit, entends ce que l'Esprit te dit et prends position, agis, mets-toi en règle devant ton Seigneur afin de faire partie de ce petit reste. Amen.